Bien, après concertation avec le Pontifex Maximus, mais aussi le Pontifex Borgius, nous avons pris diverses décisions et je vais devoir annoncer le verdict de ce jugement. Dans un premier temps, le consul Sévrusmanlius Decimus, pour tous ses actes et ses méfaits, sera jeté du haut de la roche tarpeïenne. A présent, pour ce qu'il en est de Plutus, celui-ci, pour ses accusations faussées, sera attribué au poste de Rex Santorum, où il devra servir la foi et montrer sa dévotion à l'Empire. Pour ce qu'il est du conseiller Cnaius, taisez-vous. Pour ce qu'il est du conseiller Cnaius, celui-ci sera destitué de son poste de conseiller impérial, mais pourra rester sénateur. En revanche, pour ce qu'il est du prêteur Tibius, et après les différentes accusations le concernant, il sera démis de ses fonctions de prêteur et une enquête peut-être dès à présent menée vis-à-vis des accusations de chrétiens concernant. Si celle-ci s'avère vraie, il sera exécuté du haut de la roche tarpeïenne. C'est le cas de la roche tarpeïenne. C'est le cas de la roche tarpeïenne. Permettez-moi de vous adresser mes salutations les plus sincères, en tant que dernier représentant de la Maison Manlius. Je suis mort, il est 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 mort. Comment vont-on faire ? Je n'hésiterai pas à vous exécuter en Coutus, je ne suis pas un homme de plus aujourd'hui. Il y a cette série à Coutus. Il fait des choses. Il ne faut pas descendre, il fait des pieds. Il ne m'intéresserait pas. Mais si, il parle heureux à ça. Oui, lavez-moi les mains. Bien, citoyens de Rome, nous avons aujourd'hui permis l'exécution d'un traître, d'un homme qui a servi ses intérêts politiques plutôt que de servir sa foi. En ces termes-là, j'ai accepté une ordalique par combat. Quand je suis un homme d'honneur, vous le savez tous. J'ai accepté une ordalique par combat en mettant ma vie en jeu. Mais l'individu qui me l'a proposé vient à l'instant de me dire qu'il sera visé. Et il souhaite s'exprimer devant tous. Eh bien, citoyens, en effet, j'ai fauté. J'ai fauté, oui, certes. Sans preuve, j'ai accusé un individu. Sans preuve, j'ai accusé le préfet, le traiteur, excusez-moi, Tibius. En effet, le paquet qu'il a remis à cet individu n'était pas une Bible. Il s'agissait simplement d'un cadeau pour s'excuser de leur engrouille, de leurs problèmes personnels. En effet, j'ai fauté. Fauté en étant moi-même un individu, reconnaissant, ou pas, la beauté d'un impérateur. Tiens, là, mon pousse à m'excuser. M'excuser, oui, pour mes péchés. Je déclare que le salut unique impérateur ne dit que la vérité, qui est la mission. Mais quelles sont les raisons qu'il s'est... à pouvoir tirer de cet ordinateur ? Et bien... La cour de cour après. Quoi tant rien, il sera tombé d'impérateur. A vos ordres, votre effet. En formation. Gardons... ... 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 Il n'y a touché que l'armée au haut de l'autre.